L'actualité à l'étranger avec cette question. Qui est responsable de l'attaque de deux pétroliers en mer d'Omane ? Les Etats-Unis accusent l'Iran, deux pétroliers norvégiens et japonais qui ont été attaqués, des dizaines de marins évacués. Quatre navires du même type ont fait l'objet d'attaques similaires il y a un mois au large des Émirats arabes unis. Et des attaques qui pèsent sur les prix du pétrole. Cédric Fache, vous êtes à New York pour BFMTV. Les Etats-Unis affirment détenir la preuve que l'Iran est à l'origine de cette attaque. Oui, le ministère de la Défense américain diffuse une vidéo qui, selon lui, prouve l'implication de l'Iran dans au moins une attaque de navires. Cette vidéo montrerait un bateau de la marine iranienne en train de retirer une mine qui n'a pas explosé sur la coque du navire japonais. Comme s'il fallait effacer une pièce à conviction. Hier, deux navires ont été attaqués en mer d'Omane, un norvégien et donc un japonais. Il y a eu des explosions, des tirs, mais pas de blessés et les cargaisons sont intactes. Il y a un mois déjà, quatre navires ont été sabotés au large des Émirats arabes unis. Il n'y a pas de revendication. L'Iran réfute les accusations des Américains et parle même d'attaques suspectes. Le Conseil de sécurité de l'ONU a été réuni en urgence ici à New York. Le secrétaire général, António Guterres, déclare, je cite, que le monde ne peut pas se permettre un affrontement majeur dans le Golfe. Ça fait un peu plus d'un an que Donald Trump s'est retiré de l'accord sur le nucléaire iranien parce que le président américain est persuadé que l'Iran continue d'élaborer une arme nucléaire. Le mois dernier, il a menacé l'Iran de destruction.